En ville, il y a beaucoup de cyclistes qui roulent sans lumière. Tiens, lui par exemple. Bonjour ! Bonjour ! On a vu un monsieur passer là, il est totalement invisible. Attendez, je vous le remets. Bonjour ! Bonjour ! Pourtant, rouler non éclairé c'est interdit, et ça peut même avoir des conséquences dramatiques. Bon, rassurez-vous, ce n'est pas un vrai cycliste, mais un mannequin. Et cet accident est une simulation pour alerter sur les dangers de la route. Parce que oui, ces petites lumières sont super importantes, surtout l'hiver, quand la nuit tombe plus tôt. Là où d'habitude, vous rentrez avec la lumière du jour, vous serez dans la nuit. Si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas un équipement qui vous rend visible, on voit que ça peut être très dangereux et ça peut même être fatal. Si vous tenez à votre sécurité à vélo, vous devez absolument briller. On va voir dans cette vidéo pourquoi c'est important, même dans une ville qui est plutôt bien éclairée, comme Paris. Bon, déjà parce que ça permet de bien voir et d'éviter d'avoir la même mésaventure qu'Antoine et Nabil en cas de chaussée défectueuse. C'est clair que c'est de ma faute de ne pas avoir de lumière, c'est dangereux, c'est sûr, parce qu'on ne voit pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un nid de poule ici qui était assez large. J'avais une lampe à l'avant et à l'arrière qui n'éclaire pas grand-chose. Je le vois trop tard. Et ma roue arrière a pris assez cher dans le nid de poule, j'ai fait une mauvaise chute. Je rentrais d'une sortie à vélo le soir. Il y a des îlots un peu, là où il y a les feux. C'était assez mal éclairé, je n'avais pas du tout de lumière. Je l'ai pris de pleine face, ça a plié ma fourche et je suis tombé par terre. La deuxième raison, c'est qu'il faut être bien visible pour les autres usagers de la route. Et pour les cyclistes, c'est pas toujours simple d'imaginer ce que voit un automobiliste sur la route. Alors on a fait le test. Sans équipement, un cycliste ou un piéton n'est visible qu'à environ 30 mètres. Et ça, ça peut créer l'accident. Une voiture qui roule à 50 km heure, donc en ville c'est la vitesse autorisée, elle met à peu près 26 mètres pour s'arrêter. Donc même si vous êtes un automobiliste qui avait des très bons réflexes, l'accident il est quasi inévitable. Si vous portez un équipement rétro-réfléchissant, vous êtes visible à 150 mètres. Ça veut dire que vous êtes visible 5 fois plus tôt. Sur Twitter, la cyclosphère a même un petit surnom pour les cyclistes qui roulent sans lumière. Les ninjas. Bon, déjà, sachez qu'avoir des lampes fonctionnelles, c'est obligatoire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez recevoir une amende de 11 à 36 euros. Regardez ce ninja, on va l'équiper. Une lampe à l'avant et à l'arrière. Il est désormais en règle avec la loi. Et puis tiens, moi aussi, il faudrait que je m'équipe. Parce que bon, mes petites lumières bas de gamme ont quasiment plus de piles. Je vais aller voir Patrick, qui a une boutique à Agnières et qui s'y connaît vraiment bien en matière d'éclairage à vélo. Bonjour. Bonjour Claire. Patrick, est-ce que je peux te montrer mes lampes et tu me dis ce que tu en penses, si tu penses que c'est de la bonne qualité pour un usage de vélo-taf quotidien ? Oui. Donc ça, c'est ce que tu utilises quotidiennement ? Oui, il n'y a plus de piles du tout depuis assez longtemps. D'accord. Et quand tu travailles, tu travailles, tu as un ordinateur avec toi ? Oui. C'est des lampes qui ont l'avantage d'éclairer, mais je pense qu'on peut avoir des choses un peu plus adaptées pour ce que tu fais. Déjà, j'aurais tendance à te conseiller un système rechargeable. Ce genre de produit, tu vas constater qu'on peut aller très très loin dans l'éclairage. Il est aussi clignotant. Il va se passer 10 jours avant que tu recommences à les charger sur ton ordinateur en même temps que tu travailles, et donc ne pas te retrouver en rade. En plus des lampes, ce qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est les catadioptes de roues, de pédales. Car c'est également obligatoire. Bon, c'est ni long ni cher. Tu comptes 5 euros la paire de catadioptes. Et voilà. Ta visibilité littérale vient de passer de 0% à 100%. Ça y est, mon vélo a enfin tout l'équipement obligatoire. Mais on peut encore aller un peu plus loin pour ne plus du tout être un ninja. Alors les petits plus pour être vraiment en sécurité, c'est une lampe bicouleur de secours, un casque réfléchissant ou intégrant une lumière, un sac à dos avec des éléments réfléchissants, un gilet jaune, un brassard. Voilà, ça fait déjà une belle liste. Ah, et puis dernière chose, il faut aussi bien régler ces lumières pour ne pas non plus aveugler les autres usagers de la route. C'est pour ça que c'est interdit d'avoir une lumière clignotante à l'avant alors qu'à l'arrière, c'est autorisé. Bon, maintenant que je suis équipée, je peux peut-être éteindre les galants de Noël. J'arrivais à Vise-Balure. J'avais pris les feux rouges. Les feux... Putain, je vais finir à la fin ! C'est parti 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 !